Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Bonjour chers papouas, bonjour chères papoises, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de dépaporisation sur NCI. Et vous le savez, c'est tous les jours du lundi au vendredi, 11h40. Dans quelques jours seulement, le mois de l'amour va passer la main au mois de la femme. Et à cet effet, nous disons merci au Dieu du maître du temps et de toutes les circonstances, Dieu Tout-Puissant qui nous accorde la santé, Dieu qui est toujours à nos côtés, vraiment qui nous accorde la santé. Et puis merci pour l'énergie renouvelée, l'énergie qui nous permet, n'est-ce pas, d'apporter du bonheur à tous nos papouas. Et c'est moi, DJ Mouloukoko, président élu démocratiquement à vie de la papouasie. El cuadraduro, el pedrino, el maestro, el unico, el peligroso, el excellentissimo, el talentoso, el capo di tutti capi. Voilà. Bonjour à madame la gouverneur de Barret City, Karina Steyl. Bonjour. Et Karina Steyl. Bonjour. Oui, je vous ai vu hier, vous partiez à la maison comme ça ? Oui. Ah, ok. Toi, tu parlais où ? Moi, je parlais chez moi. Tu es ici. Aïe, et quand vas-tu où ? De parler. Aïe. Au zone africaine, ma première minute, je ne veux pas décrire autrement spirituel, validé par les maokas. Bonjour, Ozone. Bonjour, monsieur le président. La forme ? Ça se voit pas ? Tu me demandes quoi ? Et tu demandes si ça se voit pas ? C'est un moment, tu demandes si ça se voit pas quoi. Ben oui, je te demande si ça se voit pas. C'est quoi que tu m'as fait le matin, je pense que j'ai oublié ? Qu'est-ce que je te fais le matin ? Il me chasse de sa voiture. Il descend de ma voiture, il m'a dit de monter dans sa voiture à m'expliquer quelque chose. Il s'en sait, c'est pour me donner mon petit nom de descendre dans sa voiture. Après, tu es descendu. Il a fait sa voiture, non ? Elle sait, c'est un enfant. C'est pas lui qui a pris sa voiture. Et puis, elle, son sac, elle dit, allez, descend dans ma voiture. D'accord, c'est ça ce qu'il y a à faire. J'ai un petit cadeau pour toi à midi. Je souhaite un très joyeux anniversaire à un grand frère, à mon vieux père. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Il s'appelle Yous Magik. On s'est connus à Saint-Pédro pendant que je commençais mes mouvements et tout ça. Il était à mes côtés, j'ai appris aussi avec lui. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il fête 53 ans de mariage. Non, 53 ans. Ah, c'est pas 3 ans ? Oui, un anniversaire, oui. Donc, Yous Magik. Yous Magik ! Big up grand frère, et puis que Dieu t'accorde la santé, que du bonheur. Et puis, bon anniversaire au maréchal Zongo. Ah, j'ai envie. Dadi Zongo. Oui, Zongo. Moi, je souhaite un joyeux anniversaire à Demelé, Véronique, elle est sage-femme à bio. C'est de la part d'Arsen, en technicité. Karina ? Moi, je souhaite un joyeux anniversaire à Malika Konaté, de la part de Yanouch. Voilà, elle va se reconnaître. Et puis, je souhaite aussi un joyeux anniversaire à Diamant, Ruben et Marie-France, depuis Almonbo, de la part d'Emmanuel. Emmanuel, voilà. Et puis, j'embrasse ma petite soeur chérie à Saint-Pédro. D'ailleurs, Karine, je t'aime comme ça. Alors, en ouverture de cette session de déparpourisation, je veux qu'on revienne sur cette vidéo qui continue à faire le buzz sur la toile. C'est la vidéo de Didier Drogba. Toujours bon pour le service. On regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, Didier Drogba, il s'est foutu de nous, il s'est bien foutu de notre gueule. Je veux dire qu'il est encore opérationnel et là, il fait genre. Tu vois ce manque de respect aux gardiens, tu vois ça ? Aux défenseurs, aux gardiens, regarde, tu vois ça ? D'accord. Ok. On va déparpouriser ça. Merci, Skintich, pour la vidéo. Alors, c'était le vendredi au Qatar. La fédération de football et la plateforme culturelle Q-Life ont organisé un match caritatif pour but de collecter des fonds qui serviront à financer des projets en Palestine, au Mali, au Rwanda, en Tanzanie, au Pakistan et au Soudan. Plusieurs légendes du football mondial, dont Didier Drogba, ont participé à ce match. Comment vous l'avez trouvé cette action ? Magnifique ! Il était trop froid. Quand il a vu la vidéo, il dit « Ah, c'est ça, on n'a pas le sang froid. » Avoir le sang froid. Ah, vraiment, Drogba, tu sais, j'adore. Ozone ? Ouais, huile ne finit pas dans le bidon. Ah, franchement. Huile ne finit pas dans le bidon. Il y a piment de sac. C'est-à-dire sac de piment. On enlève, tiens, on enlève tout le piment des dents. Ouais. Tu veux mettre en tête des dents ? Quelque chose, la durée, du beau photo, il y a toujours de l'huile. Toujours ! Ah, il y a ouais ! Toujours ! Toujours ! C'est ça ! Et tu sais, moi, ce n'est pas le but même qui m'a fasciné. C'est la course de Didier Drogba. Ouais. Je le revoyais encore à Chelsea. Même parmi les éléphants. Avec les éléphants, oui. Avec les éléphants. Vraiment, c'est un chef. Alors, depuis novembre 2018, Didier Drogba a mis le faire à sa carrière. Il avait 40 ans. Vous pensez qu'il a arrêté trop tôt, Karina ? Le voir performer comme ça. Moi, je crois qu'il peut encore. La frouteuse même. Il peut encore. Il peut encore. C'est vrai que 40 ans, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a tu prends de l'âge, tu prends de la forme et tout ça. Mais de toute façon, il y a eu Drogba en train de courir. Il coud même plus qu'une fischini. C'est un peu chou. Il coud même plus qu'une fischini. C'est un peu chou. Non, je lui ai dit qu'il performe encore. Il pouvait encore. Il peut encore même continuer. Mais bon, après, il y a les réalités qui s'imposent. Aux jeunes Afriques, Bamba. Non, à 40 ans, tu ne peux pas. Tu as dit en 2018, il avait 40 ans. Il ne pouvait pas continuer parce que c'est le football de haut niveau. Il y a trop de choses, comme tu l'as dit, qui rentrent en ligne de compte. Là, c'est un match de gala. Tu peux jouer 10 minutes, aller te reposer, revenir encore. Alors que les championnats, c'est trop speed. Ça donne trop de force, trop d'énergie et même la santé et tout ça. Donc, il a bien fait aussi. Après, je veux dire, il est organisé. Il y a un temps pour chaque chose. Il a d'autres aspirations. Donc, c'est bon maintenant. Il a raccroché, il a mis ses crampons quelque part là-bas. Mais c'est toujours bon de le voir comme ça. Oui, oui. Voilà. Alors, que nous réserve, n'est-ce pas, cette session de ce lundi 26 février 2024 ? C'est ce que nous allons découvrir à présent. Tissut et maintenant ! Au sommaire de Showbuzz, Didi B révèle pourquoi il a quitté 9 de I, le label de Booba. Le duc de Bologne a réagi de façon violente. On dépaporise ça. Le football féminin va mal en Côte d'Ivoire. Des footballeuses internationales poussent un cri de détresse. On les entendra dans cette émission. Il est le maître d'oeuvre des cérémonies d'ouverture et de clôture de la Cannes 2023. Le chorégraphe Georges Montboy va nous livrer les secrets de la réussite de la plus grande Coupe d'Afrique des nations jamais organisées. Voilà, accueillons à présent notre invité du jour. C'est un chorégraphe qu'on ne présente plus. Il est discret, mais ses oeuvres parlent pour lui. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Georges Montboy. Le prix du kilo du guéret a augmenté, donc vraiment, il n'y a plus d'humilité. L'humilité a disparu. Ah oh ! Ah c'est là ? Ah oh ! Ça, ça va ? Est-ce que tu as le choix ? C'est oui, Carla. Oui. Ça va faire comment ? Si le pouvoir est salle. Georges Montboy, bienvenue en Papouasie. Merci. Ça serait vraiment un crime de laisse-majesté que de parler de qui tu es. Mais on va se garder ça. On va permettre au Premier ministre, n'est-ce pas, de présenter notre pays. Georges Montboy, bienvenue en Papouasie, le pays le plus grand, le plus riche au monde, situé entre le Kazakhstan et le Bénin. Notre pays est dirigé par un président qui a été élu démocratiquement à vie, qui s'appelle Didier Molokokou. Tu dois applaudir quand je dis le nom d'une autorité. Et puis, notre capitale, Beret City, la capitale la plus belle au monde, est dirigée par madame la gouverneure Gawena Steyl. Ici, nous avons une constitution et la constitution est l'affaire du Premier ministre que je suis, nommé par décret hautement spirituel, je suis au zone Afrique-Bamba. Voilà. Ici, nous avons notre devise, c'est Union, Discipline, Dépaporisation. Notre monnaie est la monnaie la plus lourde au monde parce que c'est une feuille égale à 10 000 francs CFA. Donc, tu peux venir faire les cérémonies d'ouverture ici en Papouasie. Tu seras un homme très, très riche. Ici, on a une femme qui se charge de nous rapporter tout ce qui se passe dans tous les recoins, tous les quatre coins de la Papouasie. C'est notre sénatrice, My My Blond. La sénatrice. Alors, notre pays, ici, quand tu es là, il faut savoir, il faut tenir ta langue parce que la moindre erreur, c'est la prison à vie. Des questions ? Pas des questions pour le moment. Ok, d'accord. D'accord, merci. Georges Bomboy, puisque tu connais maintenant notre pays, on peut à présent parler. Le 11 février, quand tu rentrais chez toi après la finale de la Cannes 2023, quel sentiment t'as animé ? D'abord, il a fallu que je vide les émotions qui m'ont parcouru depuis le début de cette canne. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup pleuré, mais je me suis caché pour pleurer. Et après, j'ai pris un bon bain. Les émotions, c'était vraiment la joie. La joie. D'accord. De sentir que notre pays est béni. La joie d'avoir réalisé un exploit personnel ou la joie d'avoir remporté la Cannes ? Il y avait deux. Il y avait les deux effets. On a remporté la coupe, mais il y a aussi la joie de... Parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses à l'extérieur, mais avoir réalisé ça dans mon propre pays, c'était une super grande joie. D'accord. Entre la victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire pour la troisième étoile et l'ouverture et la clôture de la canne que tu as réalisée, qu'est-ce qui te rend le plus heureux ? Question. Ce qui me rend le plus heureux, c'est... Vous savez, quand on vient de loin et puis finalement on atteint notre but, c'est la partie qui me rende. Parce que mon enfance ressemble un peu au parcours des éléphants pendant cette canne. Ah ouais ? D'accord. On va y revenir, on va vraiment déparpouriser ta carrière et puis tes débuts et tout ça. Ozone Afrique, bon bah. Alors est-ce que toi tu as reçu aussi les 50 millions et puis Villa, tout ça ? Parce que toi aussi tu es un éléphant, tu as représenté dignement la Côte d'Ivoire. Ou bien, je pense qu'ils ont oublié d'écrire mon nom sur la liste des invités. Ils ont effacé ton nom. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas été invité. Donc, j'attends. Les 50 millions là. Bah oui. Non, si, si. Tu dis quoi ? Ok, bon, on va parler ça après. Bah bien, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Alors, tout à l'heure, on va rentrer dans les détails de la canne. Pour ce qui est de cette session de déparpourisation, on a Degbere. Et quand on a Degbere, vraiment, il faut se concentrer. Buzz news. Carina, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans Buzz News? C'est lourd! C'est lourd! En pensant que le dossier Booba et Didi B était clou, mais non, on parle encore d'eux. D'accord. Shogun était invité sur la radio française Move. Il a expliqué pourquoi il a quitté Booba. On regarde et puis on revient. T'as quitté 9dei Africa, ça c'est officiel. Il y a eu une brouille. Oui, bien sûr. C'est depuis que les embrouilles ont commencé. Moi, j'ai décidé de bouger direct. Parce que je ne me sentais plus dans ce genre de tourbillon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour les gens qui ne savent pas? Ce qui s'est passé, c'est simple. J'ai fait beaucoup de sacrifices pendant la signature. J'ai des feats qui ont été interdits. Au début, je voulais suivre la règle et tout. En mode, je suis ce qu'on me dit la direction du label. Mais on ne me proposait rien de nouveau. D'accord. On m'interdit des feats, mais on ne me proposait rien de nouveau. Et vu que moi, je sortais d'un groupe qui a quand même une notoriété en Afrique, je ne me voyais pas comme un artiste en herbe à qui on doit interdire ici ou là. Donc déjà, j'avais plein d'amis en France ici, plein d'amis artistes, collègues. Tu vois? Et ça faisait que je commençais à me faire des... Pas des ennemis, mais je commençais à ne plus m'entendre avec mes propres amis. Notamment, je dis n'importe qui, Dajou, Francklish... Parce que tu ne pouvais pas feater avec eux, du coup? Voilà, tu vois. J'ai même fait un feat avec Leto qui n'est pas sorti, en parlant de ça. J'ai fait un feat avec Leto qui n'est pas sorti parce qu'ils n'ont pas voulu que ça sorte. Il y a le feat avec Meryl qui n'est pas sorti pour les mêmes raisons. Et après, je demande, bon, c'est comment? Si je ne dois pas faire avec, je fais avec qui? Et tout, vous me proposez quoi? Mais on dit non, vas-y, bosse comme ça. Moi, ça ne va pas. Je ne peux pas roncer comme ça. C'est vrai que c'est la direction du gars, mais je ne peux pas avancer comme ça, vu que moi, j'ai une carrière à entretenir en Côte d'Ivoire. Le terrain est différent d'ici. Je ne peux pas taper un an sans sortir quelque chose. Surtout que je suis en début de carrière solo. Tu vois? Tout le monde m'attend. Voilà, à l'instant, c'était Didi B qui donnait les raisons de son départ de 9 de I, le label de Booba. Alors, est-ce normal qu'un label interdise à un artiste de faire des collaborations aux zones africains? Oui, c'est normal. Quand le label a des directives, enfin, on connaît tous Booba. Booba, il ne s'entend pas forcément avec beaucoup de personnes dans le rap français. Donc, Booba va trouver ça normal. Il ne va pas trouver normal que son poulain collabore avec des gens avec qui il ne s'entende pas. Sauf que Didi B aussi, comme il l'a dit dans l'interview, il a des amis. Voilà. Et Didi B étant, à la base, quelqu'un qui est très indépendant parce qu'il sort d'un groupe, comme il l'a dit, qui a eu de gros succès, qui a enchaîné des singles. C'est quelqu'un qui a l'habitude de sortir des singles chaque mois. On a vu même une période où il a sorti deux ou trois singles le même mois. Donc, il est très productif. Et quand on le freine comme ça, c'est difficile pour lui. Mais en même temps, chaque label a sa direction artistique. Le label peut trouver que ta collaboration avec telle personne ne va pas marcher, même si ce n'est pas le cas. Si le label trouve que ça ne va pas marcher, le label peut interdire. Parce que le label s'investit. Oui, c'est le problème avec les labels en général. Parce qu'on a vu le cas de MC1. MC1 qui a signé avec Sony l'album qui, depuis des siècles, ne sort pas parce qu'il y a des directions artistiques, des contraintes. trop techniques, des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Et puis, ce n'est même pas tout qu'on mène dans les contrats. Donc, il y a trop de choses. D'accord. Georges Bomboy, tu connais d'Izibé ? Oui. Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'il réalise ? Non, je suis trop fier de lui. Je suis vraiment très, très fier de lui. Parce que franchement, il est en train de hisser notre drapeau un peu dans le monde entier. D'accord. Super. Alors toi, est-ce que dans tes collaborations, on t'impose ou on t'interdit des choses ? Ah, non, il n'est même pas encore arrivé. C'est bon. Peut-être que dans la commande, on peut dire on veut ci, on veut ça. Mais nous… Si on prend par exemple le cas de la canne, est-ce que la CAF ou le cocan t'ont interdit de faire des choses ou t'ont dicté des choses ? Oui, notamment la clôture où on n'avait plus le droit de toucher la pelouse. D'accord. C'est pour cela qu'on n'avait pas vu des danseurs. Donc, il a fallu réinventer tout et puis voilà. C'est venu en dernier minute ou alors c'est… Dès le départ… Non, c'est-à-dire que nous, dès le départ, j'avais prévu pour cette partie de la clôture une chorégraphie kaléodoscopique. C'est-à-dire que c'est vraiment une invention qui allait vraiment encore faire waouh. Mais malheureusement, on n'a pas pu. C'était quoi ? Parce qu'à l'ouverture, on avait quand même eu beaucoup de monde. Et donc, du coup, bon, apparemment, ça a baissé un peu la pelouse. Donc, il a fallu la rélever. Donc, ce n'était pas encore… Donc, il ne voulait plus. D'accord. Karina, est-ce que Bouba réagit à cette sortie de Didi B ? Effectivement. Vous connaissez Bouba. Pour lui, il ne reste pas à l'étranger. Il a fait un post-ituteur que je vais vous lire. Il dit ceci. Didi B, tu mens beaucoup. Ton fuite avec Leto était mauvais. Et ton fuite avec Meryl qui est nul à chier, encore plus mauvais. D'ailleurs, sors-leur, on va voir ce que ça donne. Et le label n'interdit rien. Il donne son avis. Ça s'appelle de la direction artistique. Voilà la réponse. Il a dit quoi ? Didi B, tu mens beaucoup. Tu mens beaucoup. C'est quoi il a dit ça ? Tu mens beaucoup. Tu mens beaucoup. D'accord. Alors, Karina, est-ce que… Quel commentaire vous faites déjà suite à cette réaction de Bouba ? Je ne suis pas étonnée. C'est le propre de Bouba qui est là. Bouba, c'est rien pour lui de clasher. C'est rien pour lui de répondre. Dès que tu dis quelque chose, lui, il sors. Lui, il s'en fout. Lui, c'est son travail qui est là. Ce n'est pas le genre à vouloir ignorer certaines choses. Lui, il répond à tout et n'importe quoi. Donc, ça ne m'étonne pas venant de lui. Au jour d'Afrique, Bouba ? Bouba, c'est son fond de commerce. C'est contrairement à certains artistes qui ne répondent pas aux attaques, mais qui répondent par le silence. Bouba, lui, c'est dès que tu as une histoire avec lui, il va automatiquement suivre les réseaux sociaux pour te répondre. Donc, on sait ça de lui. Donc, on n'est vraiment pas surpris. Mais après, moi, honnêtement, quand Didi B a signé avec Bouba, je savais que ça n'allait pas bien finir. Mais je ne savais pas que Bouba allait aller comme ça au front avec Didi B, franchement. Bon, Didi B, c'est un dur. C'est un dur. Alors, Bouba demande à Didi B de sortir les collaborations qui, selon lui, ont été interdites par le label. Alors, vous pensez que Didi B devrait les sortir pour confondre Bouba ? Ou si vous étiez à sa place, est-ce que vous sortirez ces sons ? Karina ? Mais non. Tu as interdit quelque chose. Bouba, c'est le patron. On peut dire que c'est le patron de Didi B. C'est le patron du label. Donc, le son a été enregistré sous le label de Bouba. Donc, quand tu as interdit... Et après, en fait, il y a une nuance. Tu as interdit parce que c'est toi le boss du label, parce que la collaboration est sous le label. Maintenant, quand tu te demandes à ce qu'il fasse sortir, c'est peut-être pour créer des problèmes encore, a Didi B. Donc, moi, si c'était moi, il n'allait pas sortir. Si c'était moi, puisqu'il a dit de sortir, on va voir. J'allais rester dans cette même adversité. J'allais lui demander l'autorisation de sortir. Et puis, connaissant Didi B, connaissant toute la machine qui est autour de lui, toutes les personnes, toutes ces personnes qui agissent sur le volet scientifique de sa carrière, j'allais sortir. C'est-à-dire que je dis, bon, ok, si tu veux qu'on sorte, on signe un contrat où tu valides la sortie des deux projets avec Leto et Meryl. Je pense qu'ils ont déjà... C'est une manière de... C'est une manière de... C'est comme si toi, tu dis à ton enfant, fais encore, tu vas voir. Il est frappé, fais-tu avant. Oui, c'est éronique. C'est éronique. C'est éronique. Finalement, que retenir de la collaboration Didi B et Bouba ? À qui elle a profité, finalement ? Moi, je pense que ça a profité aux deux. Oui, parce que c'est du bruit que ça a créé. Tu vois, à un moment donné, quand le truc se passait, Didi B était en train de revenir. Tu vois, il était en train de faire des projets. Et quand il y a eu ça, les gens... Si tu vois bien, ça a créé un susseau d'orgueil, de solidarité au niveau des fans de Didi B, au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et ça a donné de la force à Didi B. Et Bouba aussi, ça lui a donné un peu de visibilité. Un peu plus de visibilité. Moi, je suis d'accord avec Zone. Ça donnait plus de visibilité à Bouba ici. Parce qu'à un moment, en Afrique, ici, on n'entendait plus Bouba. On ne parlait plus de lui. Donc Didi B est venu. On a recommencé à parler de Bouba. Il a gagné des fans en Côte d'Ivoire. Didi B aussi a gagné des fans aussi. Et tu sais, ça a consolidé l'amour que les fans de Bouba avaient pour lui. Parce que Bouba, c'est fan, là. C'est comme les fans d'Arafat. Tu vois, non ? Rien ne peut les décourager. Bouba, c'est le meilleur. Moi, je dis... Bouba, c'est le meilleur, tu vois. Maintenant, notre orgueil, on est ivoirien, là. On ne touche pas à Didi B, on ne touche pas à la Côte d'Ivoire. Ça aussi, ça a rendu ça un truc. Donc les deux ont profité. Moi qui aime les deux, là. Ça a boosté mon amour pour les deux, tu vois. Mais tu aimes aussi MC1 ? J'aime MC1. D'accord. J'aime Ramba Junior. J'aime tous les artistes. Ok, d'accord. J'aime Moulou Koukou. Merci, je t'aime aussi. Oh, j'ai marre. J'ai marre. Alors, Grombeuse. Le football féminin en Côte d'Ivoire ne se porte pas bien. Vous le savez, les amis ? Oui, oui, oui. D'accord. On le sait. Voilà. Ce sont les joueuses même qui le disent. Pour en parler aujourd'hui, nous avons avec nous José Esther Naï. Elle est maintenant internationale ivoirienne. Elle évolue dans le club sud-coréen de Suwon FC. Bonjour José Naï. Comment tu vas ? Bonjour, mon coucou. Il va très bien. Très bien chez vous. Ça va très bien, ça va très bien. Tout le monde se porte bien ici. Alors, il est quelle heure en Corée du Sud en ce moment ? Il est 21h. 21h05. 21h. Ah, d'accord. Karina ? Alors, José Naï, bonjour. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours de footballeuse ? Vous dites ? Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours de footballeuse ? Mon parcours ? Mon parcours, j'ai commencé déjà à l'homme-nest de Davout à Abidjan. Là où j'ai joué pratiquement cinq ans à six ans. Et dès là, j'ai joué en Serbie. Là où j'ai joué six mois, j'ai joué en Russie. J'ai joué là-bas trois ans. Un an en Norvège. Et je suis dans ma sixième année, septième année ici en Corée du Sud. Ah, d'accord. Super. Ozone ? Alors, José, il y a deux semaines, les éléphants hommes ont rapporté la canne. Comment tu as vécu cette victoire ? Ah, mais c'est la meilleure canne déjà. Vous le savez, c'est la meilleure canne. Donc, déjà que nos années sont en train de jouer, c'était juste pour les porter en prière. Voilà. C'était vraiment une joie pour nous. Et vraiment, c'est inexplicable. Voilà, inexplicable. Parce que j'ai vécu ça comme si c'était moi qui étais sur le terrain et tout. Voilà, j'ai vu ça. D'accord. Alors, José, dis-moi, tu es dans quelle ville en ce moment ? Je suis à Soane. À Soane. Je suis à Soane. À Soane. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il manque aux femmes pour faire la même chose ? Non, rien ne nous manque. Il nous manque juste du soutien de notre fédération. Il nous manque beaucoup de choses du côté du football féminin. Parce que quand je dis rien ne nous manque là, nous sommes déjà talentueuses. Vous voyez, il y a déjà du talent. Mais il manque les moyens. C'est les moyens qui manquent du côté du football féminin. C'est tout ce qu'on demande. D'accord. Comment vous êtes traité quand vous venez jouer à l'équipe nationale ? Vous dites. Comment vous êtes traité quand vous venez jouer à l'équipe nationale ? Bon. On est traité. Je ne sais pas comment on est traité là. Je n'arrive pas à comprendre le message. Comment vous êtes traité ? Est-ce que vous êtes dans les conditions ? On vous met dans les conditions ? Est-ce qu'on vous gère bien ? Non, 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 non. Non, non. Nous ne sommes pas bien gérés. On est... Après des matchs en équipe nationale, on nous donne des primes de 5 000 pour entrer. C'est fini. On va vous appeler et on ne nous appelle plus. Des primes de 5 000 ? Oui, bien sûr. CFA ? Oui, CFA. Est-ce que c'est le CFA qu'on utilise ? Et c'est à quel moment, en quelle année on vous a remis les 5 000 ? C'était à quel genre de compétition ? Pour être vrai, pour être vrai, pour être vrai, le comité en place actuellement, je n'ai pas encore entendu qu'on nous a donné 5 000. Vous voyez ? Aujourd'hui, la polémique qui s'est faite sur le réseau, c'est pour qu'il y ait un changement. C'est pour que ce qui s'est passé auparavant ne se répète pas. Parce que nos dirigeants qui sont là actuellement, il y a des dirigeants qui étaient avec les anciens qui étaient là auparavant. Vous voyez de quoi je veux parler. Et ces mêmes là sont encore parmi les gens qui gèrent le football féminin. Vous comprenez ce que j'ai dit ? Oui. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Je veux juste dire que le comité en place actuellement, il n'y a pas de problème avec eux. Je ne suis pas là pour venir dénigrer la Fédération. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un changement. On demande à la Fédération d'avoir des matchs amicaux comme nos grands frères à chaque trêve. On demande à la Fédération d'augmenter sur nos primes. On demande à la Fédération d'être dans les mêmes conditions que nos grands frères. C'est tout ce qu'on demande à la Fédération actuellement. José, c'est quoi les primes habituelles ? Vous vous touchez combien comme primes habituellement ? Habituelles ? Oui. Pour moi, vous savez que je n'ai pas encore joué dans la Fédération depuis que le comité en place est là. Vous voyez ? Mais auparavant, quand on jouait, en vrai, je ne peux pas mentir, on a joué le tournoi Yifoua B à Abidjan. On a perdu en finale contre le Ghana. On nous a remis 10 000 francs comme primes. À chaque joueuse ? Oui, oui. À chaque joueuse, 10 000 francs. Wow. En demi-finale, on vous a donné 10 000 francs ? En finale. Elle a dit en finale. En finale ? C'est en finale. C'est la finale. On a joué la finale contre le Ghana. On a perdu 1-0. On nous a donné 10 000 francs. Pendant tout le tournoi, on n'a pas reçu de primes. La seule prime qu'on a reçue était 10 000 francs. José, est-ce que tu connais la prime des footballeurs, des hommes ? Est-ce que tu connais la prime ? Non, mais je n'ai pas… C'est-à-dire qu'on est dans un monde professionnel. Je ne connais pas la prime de nos grands frères, mais je ne suis pas sûr que ça… C'est moins de 2 millions, moins de 3 millions. D'accord. Est-ce que tu peux bien placer ta caméra, s'il te plaît ? Voilà. Moi, est-ce que je veux savoir… Pourquoi il y a un manque de mobilisation, de motivation quand il s'agit du football féminin ? D'où ça part ? Là, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que nous, nous sommes des joueuses. Nous sommes des joueuses. Nous, à vrai dire, nous sommes des joueuses. Nous sommes là pour défendre les couleurs de notre pays. Oui. Mais après, ce qu'il se passe derrière là, nous, on ne sait pas. Parce que nous, on vient déjà pour jouer. Et quand on finit de jouer, tout ce qu'on attend, c'est les primes. Et quand il n'y a pas de primes, vous savez que quand il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de bon résultat. On est d'accord ? Est-ce que vous avez déjà manifesté, vous avez demandé à rencontrer, peut-être à travers votre coach, le président de la FIF, les autres dirigeants pour vraiment poser le problème ? Je vous explique. Il nous explique. On a participé à l'ACAN 2014. OK ? On a terminé troisième. La Fédération nous a promis 4 millions, 4 millions. Les 4 millions, on n'a pas reçu les 4 millions. On s'est qualifié pour le mondial 2015 au Canada. Après 2014, on n'a pas reçu les 4 millions. Normalement, on part à une compétition qui est comme le mondial. On a droit à notre prime de qualification. On n'a pas reçu d'argent. Même quand on vient en sélection, on n'a pas de prime de sélection. Wow. On n'a rien reçu. On est parti au mondial, on a joué le mondial. On est rentré, même 5 francs. Comme on le dit, même Moro, on ne nous a pas donné. On est rentré chez nous à la maison. Aujourd'hui, tu as joué des cannes avec l'équipe nationale de football féminin. Est-ce que la mobilisation est la même au niveau des dirigeants ? Finalement. La fédération ? Oui, au niveau des dirigeants. La fédération. La mobilisation. La mobilisation. Moi, j'ai joué. Nous, on a joué la canne en 2012. La canne en 2012 en Guinée-Côte-Réal. On est rentré 5 francs. On n'a pas donné. On a joué la canne en 2014. On n'a rien donné. Écoutez, ce que je veux dire. En 2012 à 2014, on avait une présidente devant Dieu, devant la terre. Celle-là, elle s'est battue pour le foudre féminin. Mais après son départ en 2014, jusqu'à aujourd'hui, le foudre féminin n'a plus de calice jusqu'à présent. Wow. Vous vous comprenez ? Oui, oui. Vous comprenez ce qu'il m'a dit. D'accord. Aux autres. José, c'est la faute à qui ? C'est la faute à nos dirigeants. On a des dirigeants. On a des dirigeants. Nous, par exemple, moi ici en club, si demain il y a la sélection qu'on m'a convoquée là. C'est la fédération qui m'envoie ma lettre d'invitation. Et mon club répond. Et moi maintenant, je viens jouer pour mon pays. Vous vous comprenez ? Je ne veux pas venir sans que la fédération ne me convoque. Donc déjà, quand il y a des dirigeants, on n'a jamais décidé de déprimer avec un président. Jamais de la vie. Jamais. Or, normalement, c'est des choses qui doivent se faire avant les maths, pour qu'on soit plus motivés. D'accord. Karina ? Oui, nous comprenons. D'accord, José. On a appris que tu as fait des histoires avec la sélectionneuse Clémentine Touré en 2021. C'était quoi le problème ? Vous dites ? On a appris que tu as fait des histoires avec la sélectionneuse Clémentine Touré en 2021. Oui. C'était quoi le problème ? Non, 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 non. Il n'y a pas eu de discussion entre moi et mon coach. Il n'y a pas eu de discussion. Vous savez, actuellement, le cas de Zaha qui se passe. Zaha n'a pas été convoqué. Les Ivoiriens ont fait des polémies là-dessus. C'était la même chose. Sinon, je n'ai pas eu de problème avec mon coach. Parce que juste après ça, quand je suis rentré à Abidjan, on m'a invité sur un plateau pour me poser la même question. J'ai juste répondu que nous sommes en Afrique. Un enfant n'a pas raison. Je n'ai pas eu d'histoire avec mon coach. C'est possible. D'accord. D'accord. Depuis 2022, c'est Idriss Diallo qui est président de la FIF. Est-ce que les choses ont changé positivement ? Bon, actuellement, il y a eu un peu d'embrouille sur le réseau parce que moi, j'ai fait une sortie par rapport à ça. Vous voyez, on n'est pas qualifié. On n'a pas joué les métoiles des jeux parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent. Déjà, chose que nous n'avons pas accepté. Mais on ne pouvait rien faire. Et tout récemment, j'ai eu un poste sur le réseau. Une femme de la commission qui a fait un poste nous dit qu'on donnait des primes de 500 000 à des filles en cas de victoire. En cas de match nul, 217 000. Mais mes coéquipiers ont joué deux matchs amicaux en Algérie. Quand elles ont fini, on leur a donné 300 000. Donc, j'ai posé la question. Toi, tu avais dit qu'on nous donne 600 000 là. Deux matchs amicaux, on a gagné là. Pourquoi on nous donne 300 000 ? Vous voyez un peu ? Je voulais qu'elles nous expliquent ça. Sinon, le comité est en place actuellement. Quand le président Idriss Diallo est arrivé, notre subvention du football féminin était à 2,5 millions. Et c'est monté à 10 millions, chose qu'on a félicité. On a félicité, mais on demande qu'il y ait encore plus d'améliorations du côté du football féminin. C'est tout ce qu'on demande. D'accord. Alors, José, le président Idriss Diallo nous regarde certainement. Alors, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Ok. Papa Idriss Diallo, vous êtes comme un père. Déjà, vous êtes le président de la région, vous êtes comme un père pour nous. Et nous sommes vos enfants, oui. Nous jouons aussi au foot et le football est comme notre métier. Il y a plein parmi nous qui ont arrêté d'aller à l'école parce qu'elle veut évoluer dans le football. On a aussi nos petites soeurs qui sont en train d'évoluer là-bas en Côte d'Ivoire. Qui jouent les matchs à 10 heures. Papa, les matchs qui se jouent à 10 heures, on veut que les heures changent. Papa, nous, on veut jouer. On veut avoir aussi des matchs amicaux. Pendant les trêves, on veut être au regroupement comme nos grands-frères. Papa, tout ce qu'on vous demande, que nos films changent. On veut qu'il y ait un peu d'engouement autour du football féminin. Parce que quand je dis papa, c'est un signe de respect. Pour qu'il puisse comprendre. Parce qu'il est comme un père pour nous aujourd'hui. D'accord. Il a le droit d'écouter ses enfants. C'est tout ce qu'on demande. On veut que les choses changent. On n'a pas dit qu'on veut être comme nos grands-frères. Mais la moitié, la moitié, faites ça papa. C'est tout ce qu'on vous demande. D'accord. On veut avoir des matchs amicaux. On veut être tout le temps en regroupement. On veut qu'il y ait l'engouement au cours féminin. Tout ce qu'on demande papa. Voilà. C'est fait ça. D'accord. Merci Estée Naï. Je rappelle que tu es footballeuse internationale et que tu joues en Corée du Sud à Souwon FC. Merci encore de nous avoir conduit un peu de ton temps. Et puis que toutes les grâces vous accompagnent là-bas. Ok. Merci mon Dieu. Allez. Merci à vous. Big up, big up. A bientôt. A bientôt. A bientôt. J'ai entendu une séon. Une séon. Non, c'est abusé là. Une séon. Alors, quels commentaires vous faites déjà Karina par rapport à ce que vient de dire Mester ? C'est déplorable quand même de voir. Moi j'ai remarqué. Moi toujours j'en parle. J'ai dit que les femmes sont mises à part. Je sais ce que tu veux dire. Je sais ce que tu veux dire. Je sais ce que tu veux dire. Elle est trop maternelle. Qu'est-ce que tu veux passer ? Moi déjà, il y a un truc que j'ai remarqué dans la dernière partie de son intervention. Elle a dit qu'elles veulent au moins la moitié de ce que les hommes gagnent. Moi je dis non. Elle ne doit pas dire la moitié. Elle mérite les mêmes primes. Elle mérite que le football féminin… Elle mérite de l'attention ? Non, ce n'est pas de l'attention. C'est du professionnalisme. L'attention, ça devient trop famille. C'est du professionnalisme. Quand elles viennent jouer… Oui, de l'attention parce que c'est un manque de mobilisation. Le football féminin mérite quand même une force. Elle mérite qu'on s'investisse dedans. Parce que quand elles viennent jouer au nom de la Côte d'Ivoire, elles portent le drapeau de la Côte d'Ivoire, elles méritent le même blé que les hommes. D'accord. Je pense qu'elle a passé le message et que le président de la FIF a étendu ses oreilles. Donc forcément, il y aura amélioration. Aujourd'hui, on peut saluer très rapidement des Papouas ? Oui, je salue… Alima Dacantigi Diara, Ben Youssef Touré, Abdoul Optimistique, Vanessa Ouattara, Mimi Jean Amombla, Edvi Marie-France. Voilà, voilà, voilà. Sergin Kenyan, Charles Hugues. Voilà, c'est tout. Voilà. Dans la deuxième partie de Showbuzz, Georges Montboy, il y a ce grand chorégraphe qui a géré les cérémonies d'ouverture et de clôture de la Cannes 2023, va nous livrer les secrets, n'est-ce pas, de la réussite de ce grand événement sportif. On revient tout à l'heure. De retour pour la suite de Showbuzz, il faut rappeler à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche que nous sommes champions d'Afrique 3 étoiles. Peut-être que les deux ne savent pas, donc il faut rappeler. Ils savent, ils savent. Non, non, il y a beaucoup qui ne savent pas. Ils font semblance d'où, ils savent. Ah, là. Sinon, yes, c'est la finale. On a fait ça bien. On est là. Pour le dimanche. D'accord. Et c'est Georges Montboy qui a fait la cérémonie de clôture. Donc, il est là en parler avec lui. Ouais. Et l'ouverture. Et de clôture aussi. Et de clôture aussi. Ah, j'attends. C'est que... Non, c'est vrai. Tu n'as pas suivi l'émission. Ah, là. Moi, je pensais que j'avais... On a oué là-bas. 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 Oui. Alors, c'est comme ça. J'adore. Voilà. Alors, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Promis. Non, en Papouasien, on dit « Je les gire ». Et je les gire. Voilà. Bon enfant, bon enfant. Avant d'entrer dans les détails, je propose qu'on regarde un extrait de la cérémonie d'ouverture de la Cannes 2023. Skin Teach ? Oui. Oui. LaInnovation nee. Il y a à. 18. Oui. Ah, oui. Non, 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 non. N母谢 Sport. Il y a. L'appel est lancé et dans un élan d'unité, notre nation se dresse pour faire résonner l'écho de notre fierté, aujourd'hui et pour toujours. Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que c'est toute la forêt de l'Ouest de la Côte d'Ivoire qu'on a pris. Ça veut dire que c'est lourd ? C'est lourd ! C'est lourd ! Est-ce que la cave t'a imposé un thème ? Non, en fait, ce n'était pas à la cave d'imposer un thème. C'était à la coccane. C'est le pays organisateur qui donne son thème. Donc, le thème, c'était l'hospitalité. Et nous, on est venus avec un titre qui s'appelle « On est ensemble ». Voilà. Comment on est ensemble ? Vraiment, on est vraiment ensemble. Alors, revoyons à présent les images de la cérémonie de clôture. C'est ce qu'on a dit. Oh, la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus doux à moi ! Si tu n'es pas ivoirien et papouas, bon. Bon, ça vous fait quoi déjà quand vous voyez ces images-là ? C'est fort, hein ? C'est fort. Moi, j'étais devant le stade, j'ai raté, ça m'a fait mal. Ça m'a fait terrible mal. Le temps d'entrer dans le stade, tout était déjà fini, mais c'est magnifique. Après, quand j'ai revu les images, c'est... C'est propre ! Alors, qu'est-ce que tu as voulu montrer à la cérémonie de clôture ? En fait, ça dit qu'avec cette contrainte, on n'est pas pouvoir attirer des danseurs. Donc, on a pris des chanteurs, bien sûr. Mais cette fois-ci, on voulait faire un ballet de lumière et de pyrotechnique. D'accord. En dehors de la Cannes, tu as participé à d'autres grands événements. Est-ce que tu peux nous citer ? Alors, Coupe du monde, Cérémonie d'ouverture du monde, 2010, en Afrique du Sud, et aussi en 2006, à Munich. Non, moi, il sait, il ne faut pas là, Moulou. Non, il ne faut pas là, à Ozone. Moi, il sait. Bon, parle au point. Et ensuite, comment on appelle ça ? La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Londres, en 2012. Pour ne citer que cela. Voilà. C'est trop, c'est trop lourd. Il y a tout le monde de choses. Georges Momboy, désolé, on va parler un peu de feuilles encore. Désolé, je ne fais pas exprès. C'est comme ça, c'est dans mon ADN. Alors, après les Jeux de la Francophonie organisés en Côte d'Ivoire en 2017, tu t'étais plein des moyens qu'on t'avait donnés pour travailler. Est-ce que, pour la Cannes, les moyens ont été consistants ? Moi, j'étais, en fait, je ne m'occupais pas de la partie financière. Mais, ce que je peux constater, c'est que toutes les demandes ont été obéies. C'était différent, donc, des Jeux de la Francophonie ? Absolument. Dans les feuilles, comme il a dit. C'est les affourils de l'Ouest. C'est l'Ouest. Voilà. On n'a pas encore fini de parler avec Georges Momboy. On revient juste après la pub. De retour pour la troisième partie de Showbuzz. Maintenant, on laisse la place à Ozone Afrique Mamba pour Show News. Oui, bonne nouvelle. Nash sort Aquaba. C'est son tout dernier clip en collaboration avec la rapuse franco-suisseau-ivoirienne. Vous ne savez pas comment dire, elle a toutes les nationalités. Ce morceau-ci, Aquaba, c'est un très, très beau morceau, un très beau clip aussi, que je vous invite à regarder. On a la nourriture des qualités. Tu veux qu'il fait ? Viens chez nous. Un peu de chaleur, c'est chez nous. La vie est puissante qu'il y a nous. C'est son diabétien le plus doux. Capital de la joie. On mange, on dose au bois. Travaille là, on va le faire. Mais on fait un ingéniement là. Nous, on laisse pas un. Tête, y voit des idées trop bas. Dans Rafa, du corot, Alpha. Miss Mondia, c'est Olivia. Voilà, le clip est disponible sur YouTube. Très, très beau morceau qui nous fait voyager, qui nous fait découvrir la Côte d'Ivoire à tout le monde entier. Et puis Ariel Cheney, je ne sais pas s'il faut dire qu'il est de retour dans le coupé décalé. Parce qu'à un certain moment, il était un peu... Non, il a toujours été là. Oui, non, mais je veux dire, là, il nous sort un morceau purement coupé décalé. Le titre, c'est Ibu de Kondé. Et c'est un très, très beau morceau. RAPIDO Voilà, c'est ça, c'est du coupé décalé. C'est la musique ivoirienne, très bien fait. On sait qu'Ariel Cheney, c'est l'un des maîtres de la chose. Et on continue de parler du coup du marteau. Wow. Voilà. Le coup du marteau, aujourd'hui, c'est un tube planétaire qui fait 33 millions de vues sur YouTube. 38 ? 33 millions de vues sur YouTube. D'accord. Jusqu'à ce moment, je viens de vérifier encore. Toujours 33 millions de vues sur YouTube. Bravo à Tamcir et à toute la team Péa, à tous ces jeunes-là qui ont changé les couleurs de la musique ivoirienne. Et sur TikTok, c'est 1 500 000 vidéos challenge. Ouais, c'est un record. C'est un record. 1 500 000 vidéos challenge. Y'est-la, 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 y'est-la. Voilà, les vidéos se font partout dans le monde, partout, partout, sur tous les continents. Bravo Tamcir, bravo à toute la team Péa. Tu sais que parfois, ton cœur valide quelque chose et puis les gens autour de toi ne valident pas. Ton cœur peut valider un amour. Ton cœur peut valider une personne que tu aimes. Karina, tu sais de quoi je parle. Et parfois, les gens autour de toi doutent. Et c'est cette discussion que Titi a eue avec Karine dans cette belle chanson intitulée Valider. Il y a beaucoup de sorties dans la musique ivoirienne. Bravo à tous ces artistes. La musique se porte bien, en tout cas. Merci aux zones africaines. Alors, Georges Bomboy, tu es désormais installé au pays. Tu as ouvert une grande salle. Tu nous en parles très rapidement. Oui, alors, c'est un centre de formation. D'accord. Dirigé par Sumon Plus, qui est une des agences très, très expérimentées dans ce domaine. D'accord. Et donc, on y donne des cours de danse. On reçoit aussi des spectacles parce que c'est un mini théâtre de 250 places. C'est un beau lieu, un lieu magnifique. Donc, c'est vraiment un lieu dédié à toute la formation, à la créativité artistique, etc. D'accord. Georges Bomboy, on a été très honorés de te recevoir ici. Merci pour ce que tu apportes à notre culture. Tu passes, on nous voit quand tu veux. Merci encore. Cher gouverneur, merci. Merci. On vous laisse accompagner d'un dinosaure du Coupé-des-Calais. Il était aussi au début du Coupé-des-Calais avec son binôme. C'est Flamzy Ojoscar. Mais on reçoit aujourd'hui Flamzy dans Showtime. J'en viens pour lui. Showtime. Flamzy ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501